Musique de générique 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 Ah ouais bah après FM7 est très très beau graphiquement aussi Genre je trouve que FM7 par exemple est plus beau que FH4 Après entre GT7 et FM7 Je trouve qu'il y a quand même des avantages Sur GT7 en termes de graphisme Mais après bah bien sûr on a tous nos Tous nos goûts, tous nos préférences Oh le compresseur de bâtard Alors par contre il va falloir qu'on prenne des pneus Ils sont adaptés Alors le jeu pour info je vois qu'il y en a qui demande le prix en chat notamment AlexMex Le jeu de base le tarot c'est 80 balles Après si vous souhaitez le payer un poil moins cher vous pouvez le passer via mon lien InstantGaming Et ce que vous faites c'est qu'en fait vous achetez des cartes PSN sur InstantGaming Et vous les activez après derrière pour acheter le jeu Ça reviendra un truc du genre 15% moins cher si mes calculs sont bons C'est ça je crois 15 ou 16% moins cher Donc ça vous fait en gros le jeu à 70 balles Au lieu de 80 En gros Viens mon lien InstantGaming il y a les cartes PSN Salut Mister Popoy Ouais bah un classique hein Un classique Donc ouais petite Camaro 462 chevaux Pneu amélioré Et du coup frein amélioré Salut Kroosk Donc c'est parti Bon on a 3 affaires On a 3 circuits C'est assez connu Oh stylé la petite Mustang Oh c'est des championnats qui rapportent pas mal ça en vrai On va vite rentabiliser les améliorations Salut Viper Salut Oussama Avec une Metallica ça roule et vous ? Un petit son de compresseur qui fait plaisir Effectivement l'avoir passé De 290 à 460 chevaux ça change les choses Ah ouais alors par contre effectivement vu que je suis un teubé J'ai pas prévu mon truc C'est à dire qu'ici il aurait fallu une boîte un peu plus longue Que je n'ai pas du coup Mais bon on va peut-être réussir à les avoir quand même à l'accélération c'est possible Salut Simon Ouais je manque un chouïa de Vmax Mais on rattrape quand même Dixième de seconde par dixième de seconde Enfin ça dépend Ça dépend des secteurs Vous savez quoi ? Je pense que celle-ci on la fera après On va acheter la boîte paramétrable Il manque juste un peu de Vmax On sera vraiment bien mais il nous faut quand même Plus que ça Salut Mathius Le Nurb je l'ai pas débloqué Je pense qu'il est dans les derniers circuits à débloquer Donc il y aura certainement des vidéos sur le Nurb Mais quand je l'aurai débloqué T'as acheté le jeu Nice Salut Phoenix Je sais pas si c'est à cause des ads ou pas Que la milité est chelou J'ai essayé plusieurs settings Je sais pas Ah oui non effectivement je comprenais pas le commentaire de Kroos Salut GG Ouais toujours emballé par le jeu ouais Après je vais essayer de pas faire une overdose par contre ça c'est C'est une possibilité Si je joue trop d'un coup Mais non clairement Pour l'instant je kiffe ma vie Pour le jeu Effectivement la boîte 4 ça va peut-être poser un peu problème parfois Ça va être compliqué on a 2 tours pour rattraper 12 secondes de retard c'est chaud quand même C'est chaud c'est chaud Salut Vin Ça va le faire mais ça va être chaud Faut que je m'adapte à la voiture surtout parce que c'est la première muscle car que je conduis Et c'est loin d'être un circuit facile en fait la gunaseka il y a du dévers partout Il y a des virages qui sont très galères Donc on va voir on va essayer de s'adapter Hop Allez pas si manœuvre que ça vous vous en doutez C'est une américaine une vieille en plus Même avec le châssis un peu amélioré c'est chaud Salut Pierre En fait ça va largement le faire je pensais que ça allait être compliqué mais on a tellement de Tellement d'accélération par rapport aux autres Même si on a commencé loin derrière on ramène facilement La première position On peut augmenter le son du moteur ? Ah ouais je savais pas ça Ah merde faudra que je regarde en En menu classique Il y a une Viper devant WTF J'ai pas débloqué le X-Bow non Pour l'instant j'ai pas rejoué à Forza depuis quelques jours J'essaierai de le débloquer Je ferai peut-être une vidéo dessus c'est possible Après je t'avoue que là sur Forza Horizon je vais plutôt Me concentrer sur les nouveautés Des DLC Tant que j'ai pas fini mon XP sur GT7 Donc on verra Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ok d'accord on va recommencer ça Salut Bastien Salut Malcolm J'ai un petit peu de mal quand même avec cette voiture là Je vous cache pas que Ah mais attendez je sais pourquoi Ouais ça devrait être un peu mieux Avec le GSA d'activer T'as moins de contrôle sur la voiture Ca fait un peu bizarre Il faudrait que je regarde pour le volume C'est unique le son des voitures est fort en retrait J'ai pas checké Je jetterai un oeil Un million ouais elles sont un million j'ai vu J'ai pas regardé toutes les visions GT mais j'en ai vu plusieurs Un million effectivement Salut Amine Salut Bouya Les visions GT sont abusées c'est possible Bah déjà merci Chico au fait pour le follow sur Twitch Déjà j'ai vu la La merde la Bugatti vision GT elle fait Elle fait 1649 chevaux Elle est à 900 de pp full stock tu vois Bon après je sais pas si les visions GT sont améliorables Je pense pas en vrai mais elles ont l'air d'être assez pétées ouais Il faudrait que je regarde effectivement le son des volumes de différents éléments ouais Mais je pense que c'est le menu principal on doit pas pouvoir faire ça en épreuve Le jeu fait combien de giga il fait 100 giga Alors je sais bien que la Viper c'est pas non plus une bête de course mais le jour où une Camaro Z28 arrive à fumer comme ça une Viper GTS sur circuit C'est hautement improbable C'est bon Elle est jolie en bleu hein la Camaro Elle fait direct Yenco Bon alors qu'on regarde après c'est vrai que j'ai pas trop checké les customs de la voiture là Il y en a peut-être qui sont sympas j'ai pas du tout regardé On checkera ça après Avec l'argent qu'on aura rapporté cette épreuve Alors une Viper sur circuit ouais c'est peut-être pas Forcément une Insane mais il y en a quand même Il y en a quand même eu des versions qui étaient impressionnantes hein De la Viper sur circuit bon pas les versions stock Mais je pense que au niveau du châssis C'est quand même mieux qu'une Camaro de 1968 En plus c'est même pas une Camaro vraiment C'est une Z28 mais c'est pas la SS quoi Bon on verra après là pour les volumes Je vais finir l'épreuve Donc là il va falloir que je m'achète la boîte réglable Et après on verra Si y'a moins une custom Alors là c'est vrai que j'ai pas mal dépensé d'argent Pour la vidéo de la F8 tributo j'ai claqué 660 000 crédits C'est 40 000 de farm à peu près quand même Donc euh bon On va essayer de pas faire ça à chaque fois De toute façon clairement c'est pas possible Tu peux pas améliorer full toutes les voitures Au rythme de la carrière Tu peux mais genre faut faire Faut faire 10 fois la même course entre chaque épreuve En fait niveau volume on est bon ou pas ? Est-ce que vous entendez le jeu ? J'ai pas l'impression que vous entendez le jeu en fait sur le live Je sais pas J'ai l'impression que le curseur bouge pas Mais c'est peut-être moi qui suis le débile Bah si si y'a quand même du son Ok Ok c'est bon Le curseur est bugué Bon bah ça c'est gagné Avec un peu de chance en plus on l'a fait en mode parfait Pas du tout On a quand même 15 000 Je crois que la boite custom doit être à 15 000 justement Ah oui Smets ! C'est stylé ça ! Ça vient d'où cette info ? On a bloqué la maquin qui est vraiment je pense Une des mistangle les plus chum de cette période là Mais bien moins moche cependant que les mistangle les années 80 90 Enfin début 90 peut-être Alors ce que je voulais regarder c'était La boite améliorable Euh... Tac 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 Transmission manuel entièrement personnalisable Il me reste 14 crédits Je vais regarder s'il y a des custom parce qu'il y a peut-être rien d'intéressant en fait Ouais il y a possibilité de virer l'écrou mais de la mettre un peu plus en mode RS Comme ça on dirait le kit Forza en vrai Classique Ouais bah tu sais quoi ça tombe bien j'ai pas d'argent mais il y a pas grand chose qui m'intéresse là dedans Salut Roya Assassin ! Allez mutate j'ai pas regardé les customisations de... De calandre Oh c'est cool ça Ça change un peu Merci Zotou pour le follow Après euh... bon c'est trop cher mais euh... On va revenir là Les couleurs étriers, les plaques Après je sais pas Si ça sert à quelque chose qu'on... On verra Déjà on va regarder les réglages du coup de boîte Le capot ouais sur la GT3 2020 c'est quoi c'est avec la petite espèce de petite ouverture Les deux ouvertures devant on dirait une moustache un peu non c'est pas ça Le truc un peu chelou par hasard Alors peut-être 360 kmh c'est un peu l'abus mais on doit pouvoir viser euh... 280 je pense avec euh... 570 chevaux Salut Yanis Et contrairement à Motorsport par contre l'un... Enfin ce que tu... Merci Bouya pour le follow Twitch Est-ce que tu changes euh... Sur ta voiture En fait En terme de réglages Ça a aussi un impact sur l'indice performance C'est pas genre juste des réglages comme à la Motorsport Ou c'est juste les pièces qui comptent Du coup on va retenter celui-ci ça devrait passer assez facilement Salut Donovan ! Merci à toi pour le petit like Salut Pascal Là ça devrait le faire beaucoup plus facilement en fait que tout à l'heure Donc on a un rapport de plus Et une boîte plus courte en plus donc ça c'est vraiment euh... Ah putain j'ai oublié de regarder euh... Les réglages de son Je le regarderai après C'est avec Trabunty Bonjour à toi Bah par contre je vous avoue que j'ai du mal avec le pilotage à haute vitesse sur ce jeu Je... Il y a un truc que je comprends pas trop Alors je sais pas si... Je sais pas si ça vient... De quoi ça vient mais euh... J'ai l'impression que... La voiture elle se met direct en chasse Même à très haute vitesse c'est... Mais sans glisser tu sais genre euh... C'est assez bizarre Je vois pas trop comment expliquer ça Mais je pense que vous comprenez Notamment si vous regardez le gameplay que j'ai fait avec l'IFI tributo Il y a vraiment un truc qui est zarbe Euh... A vraiment haute vitesse on va dire Alors après c'est peut-être moi qui suis juste pas habitué à la physique d'un GT mais euh... Merde Mais il y a des trucs un peu chelous parfois Enfin Ils me font chelou en tout cas Salut ça m'aide J'ai des cookies Bon on les a rattrapé vraiment facilement tout à l'heure c'était vraiment juste une question de... De réglage Ouais avec une vieille caisse mais par exemple là j'ai testé avec l'IFI tributo et euh... C'est trop trop bizarre parce qu'il... Enfin... La malité est vraiment chelou Après je sais pas peut-être juste un coup à prendre aussi Non elle peut pas la direction assister je pense pas mais euh... Je sais pas Mais je pense que c'est peut-être les mouvements de tête du pilote qui sont un peu bizarres surtout Enfin genre euh... Il se met vraiment en mode euh... Tout cassé Dès que tu tournes un tout petit peu le volant en fait Ouais c'est peut-être aussi une question de jouer au volant si c'est possible Ouais ouais tu peux m'ajouter en ami normalement c'est euh... Je sais plus faut que je regarde mais euh... Je t'enverrai mon pseudo par en DM si tu veux Mais je pense que ouais c'est un bug de caméra plus qu'autre chose en fait Là d'en haut à droite elle est déjà désactivée je crois Ah peut-être pas C'est le... TCS ça Au moins là c'est trop tard pour TFA Salut Anthony Bon vous voyez j'ai déjà fait 160 bornes aujourd'hui J'ai un petit peu joué ce matin Enfin elle est jolie quand même la base 429 je trouve Oh et puis elle rapporte pas mal de points de collection en plus Qu'est-ce qu'on débloque ? Une tenue Alors j'ai l'impression que... Alors si j'ai bien compris du level 0 à 10 ou 9 je crois en collection vous débloquez les améliorations au garage en fait Genre les différents rangs d'amélioration de voiture et après ensuite niveau par niveau tu débloques je pose une tenue Ou peut-être une voiture de temps en temps Enfin sachant que le niveau de collection déjà euh... Quand t'arrives le level 20 ou 30 t'as déjà une grosse collection de voitures Prochaine voiture que j'aurai bonne question je sais pas du tout Alors vous la regardez Maintenant qu'on a un petit peu de cache En vrai celle avec le sigle de Z28 c'est le plus stylé je trouve quand même Celui-ci il passe bien aussi mais celui-ci a plus de gueule au final Salut aggro ! La forme et toi ? Ouais non en fait Bon celui-ci passe bien aussi mais euh... T'as plus le logo Z28 du coup ça fait sleeper Je pense que tout le monde débloque les mêmes menus les récompenses de passage de niveau de collection ne sont pas aléatoires On peut regarder vite fait s'il y a des gens qui passent là-dessus mais bon Ça va en l'occurrence ça passe bien ce genre de truc on est d'accord mais euh... Tout le monde met ça en fait Ouais j'avoue elles sont jolies Bon allez J'ai gagné un peu d'indisperf Salut Toonsi J'veux regarder les peintures aussi Bah ça c'est pareil du coup si je veux avoir la peinture bleue Faut que je l'achète en fait On est chez Chevrolet On regarde au niveau des bleus Et alors après je sais pas lequel c'est Peut-être bien ça On va regarder Selectoplasme Mise à jour de gt sport Ouais non mec tu peux pas dire ça T'as un mode carrière T'as un vrai mode carrière que t'avais pas du tout sur gt sport Donc enfin Pour le coup ouais non tu peux pas dire ça Ouais mais du coup ça fait disparaître les décalcos blancs en fait Ouais Bon ce soir ça passe Hum ouais il doit y avoir le mauve de Lamborghini Diablo Il y a vraiment beaucoup de couleurs donc euh Donc t'as le choix après Bon si j'avais su que ça s'enlever les bandes blanches je l'aurais pas fait mais c'est comme ça Ouah elles passent quand même Mais c'est vrai que les petites bandes blanches elles faisaient leur taf Après je peux peut-être les remettre moi-même mais ça va être moche en fait Ça va être moins stylé Ah et puis ça a peint du coup alors attendez je vais regarder un truc J'aime pas ça en fait Juste faire un truc je sais pas si je peux modifier Au niveau de la peinture carrosserie Ouais voilà nickel Je vais remettre le pare-choix qu'avant noir J'ai fait plus de gueule quand même Je trouve Même à la limite l'aileron placerait peut-être mieux en noir aussi en fait Bref ça par contre non je suis pas convaincu Je suis sur PS5 il vena PS5 L'émission de permis sont dures Bah je pense que du coup demain d'ailleurs je ferai un live Demain on est samedi c'est ça ? Demain je ferai un live spécial du coup pour les permis Et je pense que dimanche on fera l'émission On verra selon le niveau de collection aussi que j'atteins Parce que Pour débloquer l'émission il faut avancer dans les collections On verra Mais bon déjà Là on va avancer dans le GT Café sera pas mal Cette musique elle est énervante par contre Enfin globalement les musiques de menu j'aime beaucoup Genre Espèce de jazz un peu de lounge là A Gran Turismo Mais alors les musiques dans les menus d'amélioration elles cassent la tête par contre Salut Thierry Ça va elles passent Franchement les reflets sont super beaux dans le genre d'environnement Bon Un peu de la triche dès qu'il fait beau sur le jeu Je pense pas être copyrighté que la musique du jeu Pour l'instant j'ai reçu aucun copyright donc Ecoute On verra mais je pense pas Ah merde Je pensais que ça passait Oups Oupsi Oupsi Merde Je connais pas du tout ce circuit Je sais pas Je connais pas vraiment le truc donc On va se planter un peu On aurait bien envie d'aller Enfin On aurait bien aimé aller tout droit en fait Alors par rapport à Gran Turismo Sport Je vais pas pouvoir juger le jeu J'ai pas joué à Gran Turismo Sport Le dernier Gran Turismo auquel j'ai vraiment joué c'est Gran Turismo 4 Salut Asta 45 J'ai toujours oublié de regarder le son Bah normalement ces voitures sont quand même jolies C'est vrai que je critiquais un peu la MAK1 Parce que pour une Mustang elle est pas si folle de cette période là Mais bon elles ont quand même de la gueule ça va Non mais ça la Superbee c'est fat On a pas sur tant de jeux que ça non plus la Superbee Merde Y'a pas de dégâts sur les voitures très peu Faut vraiment taper comme un porc pour qu'il y ait des dégâts En fait y'a des dégâts mécaniques Mais les dégâts esthétiques carrosserie et tout faut vraiment taper comme un porc Ouais c'est vrai ouais effectivement que pour les musiques c'est con qu'on puisse pas choisir sa police Surtout que ça on pourrait le faire sur des jeux de PS2 genre Need for Speed Underground tu vois Ça passe J'ai pas vu la SVG alors après c'est possible qu'elle y soit mais qu'elle soit pas au concessionnaire J'ai pas vu J'ai regardé tout à l'heure Je l'ai pas vu Voilà, la caméra statique comme ça, je sais que ça peut perturber un peu. Je sais, je sais. Alors, aucune idée pour Spotify. Possiblement, une téléca. Une téléca. Je sais pas du tout. Salut, rival. Ouais, je suis pas giga fan de ce circuit. C'est pas trop ma cam. J'aime pas trop les circuits comme ça, où t'as le village. Enfin, t'as le village, n'importe quoi, t'as le virage plutôt. Qui est très mal indiqué, tu sais, genre. Y'a pas de barrière et tout, du coup. Tu peux regarder le bord de la ronde tout le temps, c'est chiant. J'aime pas ça. C'est juste un fossé, mais bon. Elle trace pas mal, hein, quand même. C'est stylé, c'est aussi, quand même, le cycle jour-nuit en épreuve. Genre, tu commences l'épreuve, c'est fin d'après-midi, tu termines, c'est début de soirée, avec les phares qui s'allument et tout. C'est quand même cool. Merde. C'est moins cool. De revoir GT6, ah ouais ? J'sais pas, j'ai vraiment pas joué du tout à GT6. Genre, vraiment pas du tout. Je sais pas à quoi il ressemble, vraiment. Non, course propre, on l'a eu quand même. Je comprends pas trop le système de course propre, mais je pense que t'as une petite tolérance. Genre, tu dois avoir le droit de faire une erreur ou deux, tu vois, avant que le jeu, il te punisse. Je pense. Bon, on allait bloquer cette Mustang-là, je sais pas si m'en servirait. C'est pas spécialement une voiture qui m'attire plus que ça. C'est stylé, mais bon. En plus. Niveau son moteur, si ce jeu c'est bon, ça dépend. Ça dépend des modèles. Globalement, les sons, ils sont pas mal, mais tu sens que c'est... Enfin, je sais pas, t'as un côté pas naturel du tout sur la plupart des sons, en fait. Je sais plus où c'est les paramètres, options. Générales, audio, il doit y avoir un truc audio quelque part. Volume sonore. Musique en course, effet sonore. Ah, bruit moteur du joueur, ok, effectivement. Je vais te mettre à plus 3 pour voir d'abord. Effectivement, c'est cool ça, qu'on puisse choisir. Salut, Tyler Kill. Bon, petite collection Mustang terminée. Bon, la plus jolie, je trouve, quand même, c'est celle de gauche. C'est la boss 429. Je trouve que c'est la plus stylée, clairement. Non, c'est pas une SQ, le PlayStation 5. Il est sur PlayStation 4 aussi. Alors, on en récompense, c'est le nouveau circuit Daytona. Ok, ça c'est cool quand même, on va pas se plaindre. Il y aura certainement... Il y a des rumeurs, comme quand il y aura une version de PlayStation... Euh, pardon, de PC, mais c'est vraiment une rumeur, quoi. On n'en sait rien du tout. Je pense que la Mustang, c'est facilement la voiture sur laquelle j'ai le plus de bouquins, en fait. Alors, le film, à l'époque, c'était 60 secondes chrono, avec la GT500. Définitivement fait kiffer ce genre de bagnole. La Mustang, je ne sais pas combien j'ai de bouquins dédiés à cette bagnole. Du coup, l'histoire... Je la connais un peu trop pour la voir encore une fois sur Gran Turismo. Oui, c'est vrai, PlayStation font de plus en plus de portages PC, c'est vrai. Ah, d'accord, donc ensuite, on a le championnat des Camaro, ok. Donc là, c'est le même délire, sauf qu'au lieu de débloquer des Mustang, on va débloquer des Camaro. Mais je pense, par contre, qu'on va peut-être tester éventuellement la Mustang de 2015, quand même, pour voir. Pour débloquer le concessionnaire, il faut jouer, ça va être plus tard dans le jeu que tu débloques. On peut tester pour voir, même si c'est vrai, c'est bon. Pas plus mon délire que ça. Ah, c'est possible qu'après ce changement, c'est possible, c'est possible, je ne sais pas. Alors, Ford Mustang, de 2015. Elle a de la gueule en soi, je trouve qu'elle a... C'est même de la gueule, ceci. Après, bon, pareil, on va regarder un peu s'il y a des petites customs, ce genre de choses. J'ai des craintes pour Need for Speed. Pas vraiment, pour l'instant, après, on a tellement peu d'infos. Je pense qu'il y a plus de chances qu'on ait des craintes après la sortie qu'avant. On verra. Mais non, pas spécialement, quoi. Comme tout le monde, j'aimerais bien que le jeu sorte cette année. Après, s'il ne sort pas cette année, tant pis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Gris avant. Ah, c'est dessus, ça. J'aime bien. Hop. Est-ce qu'on a des jantes RTR sur ce jeu ? Je n'ai pas vu, je ne crois pas. Non. Ah, quoi que... Non. Je ne vais peut-être pas mettre dans un jantes spoon là-dessus. On peut regarder quand même deux, trois trucs, mais... Surtout des jantes pour les japonais, en fait. Il y en a qui passent bien, genre ça. Perso. Je trouve que ça passe. Pas mal. Et puis, niveau peinture, je ne sais pas ce qu'on peut mettre. En vrai, je les mettrais bien, genre dans une couleur un peu flashy. J'ai aimé les mettre sur le car qui se voit bien de ouf. Je ne sais pas trop ce qu'il y a de... de stylet chez Ford. Il y a quand même du choix, en vrai. Peut-être du jaune ou du vert, mais... Ah, le vert, il n'y en a pas 50. Je n'ai déjà fait tous les permis. Non, j'en ai fait deux. Peut-être la mettre jaune, ouais. On va mettre le jaune... Je ne sais plus, j'avais acheté le jaune... Ce n'est pas un jeu de Lamborghini qu'on avait acheté par hasard, ou un truc de con comme ça. Non, un jeu de Bugatti. Mais bon, ça passe en soi. Alors par contre, les autres... Il n'y a pas de Minite Purple. Il faudrait que j'achète une couleur carbone ou un truc comme ça. Il doit y avoir, je pense. En noir, ça passe aussi, mais bon. Les jaunes Cameros sont une mistanque. C'est les mecs qui cherchent les problèmes à tout prix. Tu vois ? Les boucs qui cherchent. Je vais regarder, dans les... On remarque, dans les peintures... Je ne sais pas, c'est un truc type carbone en fait. Noir, ouais, bon, c'est bien tout ça, mais... Graphite. Il y a beaucoup, beaucoup de noirs, évidemment. C'est incroyable. Il n'y avait pas qu'il y avait autant de nuances de noirs sur... ... ... ... ... ... Mais il n'y a pas vraiment d'effet carbone. C'est peut-être après, il y a les stickers ou ce genre de choses. Je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, plutôt. Si, si, j'ai un volant aussi, Diego, mais j'aime bien faire les découvertes à la manette et jouer au volant quand j'en ai envie seulement. Je ne joue pas tout le temps au volant, je trouve que pour les lives, ce n'est pas ce qu'il y a de plus marrant, en fait. Ça dépend des jeux, les jeux, ça dépend. Après, on peut regarder pour l'alléger un peu, parce qu'en général, le problème de ces voitures-là, c'est qu'elles sont un peu lourdes, quand même. Elle fait une tonne sept, le truc, là. Déjà, là, ce sera un peu plus compétitif, je pense. Salut, Sanjay ! Le carbone protétype s'est passé trois fois dessus, je n'ai pas vu. Je n'ai simplement pas vu. Du coup, c'est du 600, ça veut dire que j'ai... Il n'y a aucune limite. Écoute, si on arrive à choper la caméra O, ZL1 et LE, pourquoi pas. On va pouvoir la tester, comme ça. Il y a quand même joli, ZL1. Donc bon. Ouais, je suis sur le PlayStation 5, les cartes. Oh, il a l'air de ne pas sonner trop mal, ceci. Ouais, non, le son n'est pas terrible, en fait. Un peu déçu. Ça s'annonçait bien, mais c'est pareil, en fait. Le son, tu sens qu'ils ont essayé de faire un truc à la V8 Ford. Sauf que tu sens en direct que c'est... C'est un son genre qui fait très lisse, très... Créé de A à Z, plus que... Enregistré. Ouais, par contre, c'est compliqué à conduire, ça aussi. Enfin, c'est pas compliqué, mais... On prend de l'habitude. Oh, Batman. Ouais, artificiel, ouais, c'est ça, ça fait artificiel. Je sais pas du tout comment ils font pour les sons. Je sais pas si c'est des sons qui sont enregistrés. Ou si c'est des sons qui sont créés de A à Z, genre en mode... Audacity, tu vois. Ou s'il y a un mélange des deux, ou... Je sais pas, mais... Ça sonne pas forcément mal, mais ça sonne pas vrai, en fait. Bon, après, il y en a un devant qui a tout compris. Lui, il s'en bat les couilles, il roule en Tesla. Oui, même si sa voiture, elle sonne, même si ils sont bien faits, ça sonnera comme de la merde, en fait. Donc ça, c'est l'avantage. C'est vrai que les voitures électriques, ça va faciliter peut-être la création sur les jeux. Parce qu'il n'y a pas besoin de ce mode de fin, de chercher et d'enregistrer le son. C'est quand même pratique. Pfff, ok l'arrière. C'est le musc, ouais. N'empêche qu'il y a des Tesla sur ce jeu. Elles sont même pas si chères que ça, d'ailleurs. Bah Need for Speed, en même temps, ils avaient des bons sons de voitures à l'époque, je me rappelle. Que ce soit Carbon, Underground et tout, les sons, ils étaient vraiment cools. Ça sonnait vrai, pour le coup. Améliorer la Tesla ? Ouais, je pense. Tu sais quoi, je crois peut-être une vidéo dessus, histoire de satisfaire la commu... Qui attendent des Tesla sur tous les jeux. Alors que c'est nul à chier, clairement. Mais euh... Je vais peut-être une vidéo dessus quand même, histoire de voir à quel point c'est... À quel point c'est nul ou pas. Peut-être, d'ailleurs, que c'est cheaté sur le jeu. On verra. Oula, il m'a fait un sale truc, là. Salut Anthony ! Hâte de poser mes mains sur ce jeu. Mais c'est PS4, je pense que ça a passé crème. Mais du coup, tu l'as pas chopé, là ? Je pensais que tu l'attendais aujourd'hui, ou un truc du genre. C'est l'heure, Konix ? Bah les voitures ont glissé un peu, mais bon après là, on a quand même une propuque qui fait 440 chevaux. Et sous laquelle il y a une partie désactivée, du coup bon. Bah, ça glisse un peu. Ah, tu le reçois mardi, ok. D'accord, effectivement. Oh, ça va passer vite ! Je vais pouvoir te spoiler tout le week-end si tu veux, en plus. Ouais, franchement pour le coup, celle-ci niveau son, c'est vraiment pas fameux. La Tesla Model X, pas le russe en accélération ou quoi ? T'es en pris en consommation. Ouais, mais à part ça, c'est de la merde. Bah genre, c'est bien d'avoir une voiture qui va vite d'un four rouge à l'autre, mais euh... Et... ça reste une... enfin, ça reste nul hein, clairement, au niveau fan d'une Tesla. Alors, c'est... Esthétiquement, ça va, ça passe encore. C'est pas les pires des voitures électriques, mais c'est vraiment nul quoi, c'est... Et surtout, enfin, je comprends pas l'intérêt d'avoir ça sur un jeu en fait. Même si vous voulez rouler en Tesla en vrai, parce que pour l'instant, l'électricité, c'est moins cher que l'essence, c'est votre truc. Mais sur les jeux, aucun intérêt d'avoir une Tesla, vraiment, genre... Je comprends pas le délire. Bon, la Mustang est pas si incroyable que ça. On va tester la caméra rosée d'ailleurs, là, pour voir qu'on vient de les bloquer. Pour arrêter de critiquer la communauté d'autonomie, les grandes, on respecte un peu le choix... Chacun ? Non. Désolé, mais... T'as le droit d'avoir ton avis, clairement, mais j'ai le droit de dire que ton avis, il est moins bon que le mien aussi. Ah bah, c'est sûr qu'actuellement, oui, rouler en essence, c'est cher, mais bon. Ouais, je parle pas au quotidien. Au quotidien, tu peux peut-être trouver un avantage à rouler en voiture électrique, mais sur un jeu, vraiment, c'est nul. Enfin, genre... Tous les gens qui disent que c'est sportif une Tesla, c'est des gens qui regardent, justement, des dragues, tu vois. Ils regardent des mecs, effectivement, qui ont les Tesla de 1000 chevaux, qui battent des thermiques qui font 1000 chevaux ou 1500, tu vois. Ça, c'est sûr, hein. Et puis de voir les chronos de ces voitures-là sur circuit, elles font bien moins bien que la plupart des autres bagnoles concurrentes avec la même puissance, en fait, au final. Et en plus de ça, enfin... Y'a vraiment... Enfin, je sais pas. C'est vraiment pas mon truc. Ah bah, tu peux dire que la Supra, c'est une mergasse si tu veux, hein, mais... Ça, c'est ton avis, hein. T'as le droit, hein. Alors celle-ci, ça sonne beaucoup mieux, par contre, pour le coup. Enfin, en tout cas, en vue extérieure. Bon, elle fait une adhérence qui est bien meilleure, aussi, d'ailleurs. Après, bon, sur ce jeu, il faudrait essayer... En fait, pour juger les sons, il faudrait les essayer avec les échappements-courses. Parce que les échappements-courses, en général, elles changent pas mal le son des voitures. Donc, t'as peut-être des... Enfin, je sais plus laquelle c'était, je crois que c'était la Nissan. Full stock, elle sonnait pas si bien que ça, mais avec les améliorations d'échappement-courses ou semi-courses, je sais plus, elle envoyait quand même pas mal. Donc, euh... Donc, faudrait voir. Ici, bah, j'ai besoin de critiquer, je peux dire ce que je veux. J'aime pas Tesla, j'aime pas les voitures électriques, je trouve que c'est un non-sens qu'on fait. Et après, on va pas encore en reparler ici, parce que ça arrive souvent qu'on en parle en live. Que ce soit peut-être pas trop cher pour le moment et pratique pour certains trucs, je veux bien. Mais après, qu'on me dise que c'est plaisant à conduire ou qu'on me dise que ça... Ça fait vibrer, euh... Ça fait, je sais pas, plein truc de passionné, c'est autre chose. C'est pour ça que... Sur un jeu, je comprends pas les gens qui veulent avoir des Tesla, qui veulent... A moins que ce soit des gens qui voulaient envoyer un Tesla et qui aiment bien avoir leur voiture IRL. Sur un jeu, mais bon... C'est... Ça n'a pas spécialement sa place, je trouve sur... Enfin... Chacun son truc. Même si, pour le coup, je trouve que Tesla-là, c'est loin d'être les pires casses électriques, en vrai. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh ouais, PlayStation 4 et PlayStation 5 vont trouver ce concept. Tout à fait. Ouais, beaucoup jouent sur PlayStation 4, du coup... Enfin, c'est... C'est aussi pour ça qu'ils l'ont sorti sur PlayStation 4, c'est que... Malheureusement... Il y a... Assez peu de gens, au final, qui ont réussi à choper une PlayStation 5. Un très raisonnable. Donc bon... Bah, le mode de jeu est facile, bah... En fait, si tu veux, la carrière est de plus en plus dure, globalement. Après, euh... Là, on a quand même une bien meilleure bagnole que celle de la concurrence. Bon, là, on double des... Des messieurs les cars qui ont euh... Qui ont 30, 40, 50 ans. Ou euh... Ou des caisses qui ont vraiment euh... Pas les... Pas d'aussi bonnes stats. Donc là, c'est simplement que j'ai une bonne voiture en soi. Je pense que si on avait euh... Bon, on l'a bien vu tout à l'heure. Par exemple, une voiture... Je sais plus si c'était hier, plutôt. Une voiture qui était euh... Un petit peu inadaptée, tu peux pas gagner. Non, c'est simplement qu'on a une bonne manuelle en fait. Et qu'on est qu'on des adversaires qui ont pas forcément les caisses de fou non plus. Oula. Merci Héraclys pour le follow. C'est bon. Oula. Fort, fort, fort quand même. C'est marrant, c'est une DeLorean qui est première, what the fuck. Je viens de capter, mais ça, tout à l'heure on l'avait doublé. Un peu random, ça, quand même. Avec le... Avec le VSI, je crois que c'est un VSI pervers là-dessus, non ? Tu vas faire euh... Un sixième de la puissance que j'ai avec la Camaro. hesia colour. Ton voiture préférée, je sais pas, ce serait compliqué d'en choisir une. Un modèle qui revient souvent dans les listes de voitures que j'apprécie vraiment particulièrement, c'est la Shelby Cobra, quoi, mais... Ouais... Est-ce que c'est ma voiture préférée ? Je sais pas. J'aime beaucoup, effectivement, les... J'aime beaucoup les trucs débiles. Alors, la caméra, c'est déjà aussi, c'est quand même stylé, je trouve. C'est un truc assez débile. C'est plutôt bien abouti, en plus, comme truc. J'ai porto-vito. Alors, généralement, plus c'est débile, plus ça me plaît. Niveau voiture, c'est assez simple. Normal que tu dois que les aides. Alors, j'ai un petit peu d'ABS d'activé. Donc, pour l'instant, t'as vu, ça fait... Ça fait combien d'années que j'ai pas touché une manette de PlayStation ? En vrai, ça doit faire depuis... 2009 ? J'avais pas touché une manette de PlayStation, du coup, là, le temps de prendre en main la manette de PlayStation 5, pour jouer avec un peu d'ABS. Sinon, j'ai pas de GSA et j'ai un petit peu de contrôle de traction, ouais. Donc, j'ai quelques aides, mais elles sont désactives petit à petit, quoi. C'est le Christopher ! Ça va bien ? Ha, ha, dur ! Ouais, ça me l'a fait aussi, que la Ferrari a fait tributo. Tu vois, que j'ai amélioré, c'est pareil, je peux faire très peu de course avec. C'est pour ça qu'améliorer les voitures full, ça a pas trop d'intérêt. Enfin, c'est pour ton kiff perso. Mais euh... Mais t'as... Pas tant que ça, la possibilité... De l'utiliser après. Ouais, en plus, si tu commences à modifier des voitures de course officielle, il y a de fortes chances que tu puisses les utiliser nulle part, en fait. Encore les voitures de rue, ça va, en début de carrière, t'as pas trop, trop, tu sais, de restrictions. Mais quand tu commences à faire, ouais, du groupe 3 ou 4, et qu'il y a des caisses qui sont améliorées, à mon avis, ça rend dans aucune case. Salut Théo ! Ouais, après, au fur et à mesure du jeu, si tu débloques toutes les épreuves, peut-être que tu pourras t'en servir plus tard. Je sais quel circuit c'était, euh... Widow Springs. Bah... C'est pas un circuit que j'aime particulièrement. Mais globalement, les circuits américains, je trouve pas qu'ils soient vraiment dingues. Enfin, pour moi, pour mes goûts. Alors par contre, on a quand même une à terminer, j'ai vu ça... On va en profiter, on peut tester l'autre Camaro, d'ailleurs. Donc je devrais avoir un peu plus de mal à gagner. J'ai vu ça où. Donc c'est ça, on a la Sunday Cup à faire. Du coup, on débloquera une deuxième Camaro, mais c'est pas très grave. On va tenter avec la Camaro SS de 2016. On va quand même voir une belle différence. Normalement, euh... La ZDL, c'est quand même bien plus performant. Ça, c'est Daytona, ouais. On a un ovale, donc bon. On verra. Ouais, ça fait pas du tout le même son. Ouais, si, c'est... Ouais, ça n'est pas si mal, celle-ci, ouais. C'est un peu moins... Ouais, je suis pas dans celle que j'ai testée là. La Ford 2015, ce n'est pas très très bien. Bon, on va bien prendre la SPI. Elle est pas si nulle, la Camaro SS, tiens, en fait. Je pensais que ça allait être un peu un veau. Pas du tout, elle tabasse, en fait. 290, on a une boîte 6. Bon, la boîte 6, enfin, la 6ème servira à quasi rien, je pense, mais... Pfff. Mais ok. Je fais plus de Forza, si, si, Elliot... Ah, ça va, les gars, je fais pas de Forza pendant deux jours. C'est pas pour ça que j'en ferai plus. J'en ferai lundi soir en live, là, pour la saison. J'en ferai jeudi prochain, pas de panique. Simplement, bah, des fois, il y a d'autres jeux qui sortent sur lesquels j'ai envie de jouer. Après, GT7 et GTS, je sais pas, j'ai pas joué à GTS, du coup, je peux pas vraiment dire si ça vaut le coup ou pas. Après, t'as quand même une carrière que t'as pas du tout sur GTS, quoi. T'as d'autres défis, t'as d'autres environnements, t'as d'autres voitures, t'as plus de personnalisation et autres, quoi. C'est pas le même jeu. Pas la même ambiance, non plus. C'est satisfaisant d'attendre les 300 km là avec une caisse comme ça. Mais... Ah 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 ah, ça bloque. Ah 297, quand même. Après, du coup, on entend peut-être mieux aussi maintenant que j'ai monté le son des moteurs. Parce que je l'ai fait après la course avec la Mustang, je crois. Peut-être que si on avait monté un peu plus que le son de la Mustang, on serait rendu compte qu'elle sonnait bien. Non, je sais pas. Bon, ça c'est le genre de course, c'est assez pratique pour farmer en général quand t'as une caisse très rapide. Parce que t'as aucune limite de pièce performante sur celle-ci. Donc je pense que quand t'as une caisse vraiment vénère, t'as moyen de faire les 3 tours en... ...en 2 minutes 30. Et tu gagnes, on sent la course parfaite, ça doit être 22 500. Je crois que c'est ça, 22 500. Ah, c'est ça. C'est le farm un peu à l'ancienne, quoi. Bon, celle-ci on l'avait déjà, je sais pas... Alors je crois qu'on peut pas revendre malheureusement les voitures qu'on gagne. Du coup je commence à avoir des doublons, mais je sais pas quoi en faire. Je sais pas si on peut les offrir sinon. Je l'ai fait en 2 minutes 30 là ! Bah tu dois faire pour... tu dois pouvoir faire moins de 2 minutes alors. On a fait 2.35. Merci Marie-Pierre. D'ailleurs j'en profite effectivement, merci à toi, tu me permets de faire le... Le coup de pub pour la chaîne, mais n'hésitez pas du coup à faire comme Marie-Pierre et à vous abonner si y'a des nouveaux. Comme ça, la prochaine fois que je fais un live sur le jeu ou que je fais une vidéo ou quoi, vous recevez une petite notif et vous êtes directement informés. Donc n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à laisser un like aussi évidemment si vous appréciez le live, si vous passez un bon moment, si vous... Voilà, m'en voulez pas de pas aimer les Tesla. Voilà, pensez à laisser le like, à vous abonner et n'hésitez pas à faire comme 2, 3 personnes l'ont fait pendant le début du live. A venir me follow sur Twitch, pour ceux que ça intéresse, puisque je fais aussi de live sur Twitch. Je vous ai mis le lien dans le chat, n'hésitez pas à venir follow, c'est gratuit. Puis si vous avez Alpha Moso, abonnement Amazon Prime, sait-on jamais ? Eh bien, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement. Et ça vous fait profiter de bonus sur ma chaîne, comme des rangs, des badges, des emotes, et surtout les concours en plus pour gagner des jeux que j'organise tous les mois en fin de mois. N'hésitez pas, vous pouvez les faire tous les mois, ou juste un mois de temps en temps, ou juste un mois-ci, et ça me soutient et vous ça vous coûte rien du tout. Merci Benficista d'ailleurs pour le follow, je vais en profiter là, hop, une galétique notif. Merci beaucoup à toi. Voilà, comparaison gameplay FM7 et GT7, c'est quand même différent, c'est le même niveau de réalisme je dirais en vrai. Mais euh... Mais avec d'autres points positifs, d'autres choses qui sont bien faites, et d'autres choses qui sont peut-être moins bien faites. Alors les gars, je vais AFK une toute petite seconde, je vais aller ouvrir la porte à mon chat. Voilà, c'est très intéressant n'est-ce pas ? A tout de suite. ... ... ... Hop, heureux ! ... Salut, FZ66. Bonjour à toi. R5, ouais, R5 ou Kuntak, mais bon, elle sent un peu trop cher, enfin la Kuntak quand même, elle est vraiment chère. Après bon, on va voir, il suffit qu'on farm un peu, en vrai, bon. On pourrait farmer pour s'acheter la Renault, effectivement. Mais euh... Je pense qu'on aura d'autres occasions de l'avoir, ça fait plusieurs fois que je la vends à ça, les ventes. Enfin je sais pas, on va voir. Si on chope une bonne somme d'argent, et qu'il manque pas grand chose à farmer, j'irai peut-être faire une petite épreuve pour gagner un petit peu de cash, et on s'achètera peut-être la R5 Turbo pour une autre fois. Bon, ça c'est l'histoire des Camaro, du coup bah, merci Calambre Den pour le follow. Ceux qui sont comme moi, et qui ont acheté beaucoup de bouquins sur les Mustangs, ont entendu aussi beaucoup parler de Camaro. Euh... Clairement, c'était les deux pony cars. Salut Max Terra ! Donc euh... Donc bon... On va passer ça, parce que c'est pareil, ces histoires-là, je les ai lues des milliards de fois. Prochaine histoire, une chargeur, peut-être. Pas du tout, c'est Scapes. Et on débloquera du coup, le championnat Rail Mountain, aux Etats-Unis. Bon, bon, on va aller faire notre tirage. Peut-être qu'on va choper une dinguerie, peut-être pas. Alors... Cadeau, deux étoiles. Alors, merguez ou pas merguez ? Ah... Franchement, je préfère l'argent. Mais bon... Ah, dit sa mère, je pense que c'est une petite somme, ça va être 20k, peut-être. Pfff... Ni... Nul ! Nul ! Nul au sol ! Nul au sol ! Bon... Euh... Du coup, à 76k... En soit, en 15 minutes, on farm, on achète la Renault 5, mais euh... Elle repassera plus tard, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas... Ça va pas l'air d'un modère spécialement rare. En plus, elle est même pas en stock limité, donc bon. Alors ça, par contre, j'ai un peu le son de pas pouvoir acheter, mais bon. Tant pis, une autre fois. Euh... Bah du coup, Skype, il va falloir faire une photo d'une voiture, ça c'est assez cool. Alors justement, j'ai fait ma petite photo de la miniature avec la fille de tributo au château de Chambord. En vrai, je cuit ça, genre... Je kiffe ma race. C'est que je suis un fanboy, en fait. Evidemment. Evidemment. La Loire. La plus belle région. J'ai essayé de prendre une photo au château de Blois. Enfin, pardon, pas au château de Blois, à Blois, mais en fait, c'est pas si dingue. Genre, le angle est pas terrible. Un château de Chinon. Allez Orléans ! Bon, on va prendre quoi comme voiture en photo ? Peut-être prendre une petite photo avec la Porsche. Petite Porsche des familles, la Porsche 911 Turbo. On peut pas la déplacer de l'autre côté de la route, par contre, c'est ça le truc. Ok. On regarde un peu les limites du truc. Faut que ce soit RP. Mais bon, euh... C'est pas très RP, parce que techniquement, ici, c'est les voies du tram. Mais bon. C'est comme ça. D'ailleurs, à cet endroit-là, au bout de la rue à gauche, l'air, ça a été mal conçu. Il y a la ville qui est en procès avec ceux qui ont fait le... ceux qui ont fait les rails du tram. Parce qu'il y a un endroit où c'est un chouïa trop serré. Et du coup, à chaque fois que le tram passe, ça fait un son aigu de l'enfer. Et du coup, les bars et les restaurants qui sont aux alentours, ils sont pleins. Parce que ça fait partir les clients, en fait. Bon, ça c'est pas tout à fait... C'est vite résumé. Voilà. Vous saurez. Au bout de cette rue à gauche. Ça, c'est Pablo, ça, c'est Orléans, mais bon. T'inquiète. Bon, on va prendre la photo, de toute façon. Avec une voiture comme ça, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. La photo est forcément jolie. Donc, ouais. C'est pas ma meilleure photo. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'on a validé notre... Ouais. Notre menu café. Oui. J'ai eu quand l'avait fuite cet après-midi, je l'ai acheté. Enfin non, je l'ai acheté ce matin, je sais plus. J'ai un peu farm. Je l'ai acheté vers midi, je crois. Un truc comme ça. Donc là, du coup, on a débloqué la cup trail mountain. Hum... Qu'est-ce que je raconte ? Si, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, Japon Autopolis et Japon, je crois que c'est des circuits assez fat. Tout a des fat lignes droites, il me semble. Salut Julien ! Ça va et toi ? On va se faire ça. Ecoutez, on va se faire ça. C'est pas les petites cinématiques qui sont stylées quand même ? Je vais te montrer un peu les circuits que tu vas faire. Salut Dagpag ! Ok. Du coup, on a un championnat à faire. Euh... Je crois. Non, pas du tout. Si, ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de restriction. Il faut que ce soit juste une américaine et qu'on ait le permis national A. Ok. Euh... Après, en caisse américaine, j'ai quand même un peu de choix. Je vous avoue que je pense la plus efficace quand même. C'est euh... C'est quand même, à mon avis, la ZL1. Par contre, je ne vois pas la Mustang là-dedans. Ça m'inquiète un peu pourquoi... Ah si, elle est là. C'est vrai que je l'ai mise en jeu. C'est bon. Devant le Mj7 Chatoru, yes. C'est bon. Meilleure ville. Euh... Il n'y a pas de restriction de... de PP. Bon, on peut en profiter pour regarder un peu si on met un gros compresseur. Par exemple. Je vais la mettre en blanc, par contre. Il faut qu'elle est plus jolie en blanche, la Camaro. Après, euh... Tant que je réfléchisse, qu'est-ce qu'on a débloqué d'autres ? Vraiment. Peinture, carrosserie. Yes. En blanc tout classique. Ah ouais. Ah non, c'est bon, nickel. En blanc comme ça, je trouve que c'est la meilleure... la meilleure finition de la Camaro, en fait. Peut-être avec l'aileron noir, quand même. Il y a plus de gueule sur celle-ci. Mais bon, peut-être qu'on va pouvoir le changer l'aileron. Il faut voir. Par contre, le menu de... Enfin, je ne sais pas s'il y a un autre moyen pour repeindre ces voitures, mais j'ai l'impression que tu es obligé de sauvegarder et de partager tes peintures pour pouvoir les utiliser, en fait. Je ne sais pas. Donc là, on n'a pas 50 améliorations. Il y a la possibilité de mettre un gros diffuseur, mais qui n'est pas spécialement joli, d'ailleurs. Quoique, pourquoi pas, en vrai, il passe avec la ligne de la caisse. Ah, la Willis. Ouais, mais la Willis, c'est en vrai. La Willis, c'est clairement pas adapté pour ce genre de championnat. Après, il doit y avoir le kit large aussi, je n'ai pas regardé, mais il doit y avoir la possibilité de la mettre un peu en mode largue. C'est bien pour certaines caisses, mais bon, ce n'est pas toujours utile, en fait. J'ai l'impression. Et puis, des fois, c'est cher de ouf, j'ai acheté des caisses et ça coûte 25 000. Alors, la modif carrosserie large... Bon, effectivement... Je trouve que ça passera sans. Ouais, le rond de base est mieux. Bon, du coup, on va un petit peu claquer de fric, évidemment, comme d'hab. On a déjà des pneus sport là-dessus, donc c'est pas si mal. Après, bon, ça, c'est un bon moyen de gagner beaucoup de puissance pour pas cher. Mettre les silencieux course, on en a. On va voir qu'elle sonne un peu plus pour voir. Et puis, euh... Réduction de poids. Et les freins améliorés, puis ça ira. Tu vas plus faire de vidéo sur la fâche 5, si, si. Il peut y avoir des choses à faire sur le jeu, bien sûr. Ouais, j'ai remarqué ça, Viper. Comme ça, circuit de légende de Gran Turismo. On va peut-être sonner mieux, hein, c'est possible. Après, elle sonnait pas mal, en soi, celle-ci, ça allait. C'est autre chose, hein. Après, c'est pas forcément plus réaliste non plus, mais bon, il y a un peu plus de volume quand même. Il y en a pas mal, mais ça y est. Entends, mais bon, c'est fini. Nan, t'es fou mec. Y'a des mâches tous les mois. Ok, ça va me faire souvent piéger dans ce virage. Ouais, elles sont quand même pas mal, en vrai, c'est cool. Enfin une lune droite, on va enfin pouvoir tartiner. Elle tartine de ouf. Le freinage est limite. Ouais, ce circuit est vraiment chouette, c'est clair. Franchement, les circuits GT, ils sont vraiment chouettes, en général. Il n'y aura pas de DLC en soi, tu auras des mises à jour avec des nouveaux véhicules, mais après, c'est pas vraiment sous forme de DLC, sûrement, trussement. Non, je pense pas faire l'équivalent de Top Gun Knud sur ce jeu, je sais pas. Il y a quand même pas mal de manuals, mais le problème, c'est qu'elles sont beaucoup plus dures à obtenir que sur un Forza. Et globalement, les gens, ils jouent pas pareil que sur un Forza non plus, t'as pas vraiment de système de classe et tout, donc c'est un peu trop dur à catégoriser après tout. On a presque pris 300 quand même dans la descente. Et oui, d'ailleurs, maintenant, quand tu lances le jeu, je sais pas si certains ont le jeu dans le chat, mais quand tu lances le jeu, t'as un truc en bas à gauche, c'est marqué information des mises à jour. Et c'est écrit, bah de toute façon, c'est écrit, littéralement, qu'il y aura des nouveaux véhicules, des nouvelles pistes, comme ça, donc... C'est évidemment prévu. Oh, frère. Merde. Rip. Ah, ça s'annonce mal, du coup. On fait un joli tout à queue. On va peut-être quand même réussir à l'avoir. On va peut-être s'installer si je vous donne pas ce PS4. Alors là, peut-être, j'en ai aucune idée. Je sais pas si tu demandes de l'aide ou quoi, mais je pourrais pas t'aider, je connais ni le volant ni la PS4, en fait. Les caisses marchent plus fort que sur Horizon 5. Non, pas forcément. Elle marche bien, c'est clair, mais sur Horizon 5, t'as des trucs où tu fais 0 à 400 à 10 secondes, quoi. Je pense que tu prends la même caisse avec la même... Bref, je sais pas, c'est un truc à comparer. Les voitures sont très vite sur Forza. Je sais pas. Mais non, je pense pas que ce soit le cas, en plus. PlayStation 5, VZR. Après, le jeu, c'est le même que sur PlayStation 4, en soi. Enfin, les seules différences, c'est le raytracing dans certains modes et c'est les perfums. Ouais, mais là, après, la physique est juste pas la même. Enfin, c'est compliqué de comparer les performances de jeu comme ça. Qu'est-ce que c'est encore de ça ? Bah après, rien à voir non plus avec des... Autant jouer à... Enfin, je suis vraiment le truc le plus réaliste, autant aller directement sur les racing, un truc comme ça. C'est pas le même secteur, quoi. L'un, c'est une sim-cad, l'autre, c'est une simu, quoi. Ça lui dit ! Ça va bien et toi ? Merde. Allez, on est dans l'autre sens, je lui fais niquer. Les tests d'amélioration, oui. Bah après, les vidéos de présentation, de gameplay et tout, il y en aura, bien sûr. J'aime bien faire ça. Après, ça dépendra aussi de ce que je propose ce montage, on va dire. Et au fait, je sais plus qui m'a posé la question hier. Euh... T'as effectivement du son qui sort de la manette sur ce jeu-là. Notamment, t'as le départ de la course, là. Le 3-2-1, là. Et t'as, quand tu gagnes de l'argent et l'XP qui s'accumule à la fin de l'épreuve, t'as un petit effet sonore à quand même. Bon. C'est complètement secondaire, mais... Il y en a qui aiment les trucs secondaires. Voilà, préparez-vous. Oh, elle tue quand même. 290 cm, on a pris la gagne. On a pris plus dans ce sens-là et dans l'autre sens. Oups. Pardon. Je sais pas d'autres... Ouais, j'allais dire, je sais pas trop où sont les haut-parleurs de la manette. J'en ai regardé, j'ai compris. Je vous avoue que j'ai pas trop fait gaffe à ce genre de choses. J'ai pas spécialement, genre, hyper attaché à la PlayStation 5 en soi. Simplement qu'il y a quand même des jeux dessus qui sortent en exclus, quoi. Ou des exclus de PlayStation. C'est plus intéressant de les faire sur PlayStation 5 que sur PlayStation 4, pour le coup. C'est vrai que j'avais pas trop fait gaffe à ce genre de détails, mais c'est cool. Salut à Moby. Comment ça va ? J'ai pas eu de course de nuit encore. Là, on voit que la nuit commence à tomber. Pas mal fait, d'ailleurs, en soi. Pareil, la Viper, j'aimerais bien parce que je sais plus qui dans le chat disait tout à l'heure, faudrait que tu testes la carrière GT pour avoir un peu le son. La Viper aussi, je me demande de commencer parce que... Il a quand même un son assez particulier, cette voiture-là aussi. Ah, la course avec l'Ulysse, ça va, t'arrives, t'arrives. J'ai jusqu'à quelle heure ? Bonne question, probablement entre 21h et 22h, je pense. Non, c'est là. Là, je suis pas sûr que là, il est face au jeu. C'est possible qu'il soit, je sais pas. Là, il fait nuit en fait. La nuit, elle est tombée en un tunnel. Enfin, ouais, non, remarque, c'est juste l'effet de changement de l'université qui fait ça. C'est cool les courses de nuit, j'aime bien l'ambiance. Il y a pas l'élépha possible, je sais pas. J'ai pas regardé trop la liste des voitures, je voulais pas me spoiler, je voulais découvrir au fur et à mesure. J'ai pas trop regardé ce genre de choses. Après, le jeu est quand même pas mal fourni, 424 bagnoles, même si c'est pas le record actuel. Ça reste quand même plutôt sympa. Bah voilà, nickel ce petit championnat. Du coup, on a débloqué trois nouveaux circuits, je suppose que ça va être... On va repartir sur un thème japonais, à mon avis, pour le prochain menu, ça veut dire. Trente mille. Et quarante mille en bonus de championnat. On a presque assez pour s'acheter la Renault 5. Alors par contre, ouais, ça me ferait chier d'avoir à nouveau la Sylvia que j'ai déjà. Vous savez quoi, on va faire comme hier, on va faire un petit sondage. Dans le chat, je vais vous mettre un truc, vous choisissiez quelle carte on ouvre. Allez, vous pouvez voter, normalement dans quelques instants ça devrait s'afficher sur le chat. Un petit sondage là. On va voir un peu quelle carte on prend. Milieu. Est-ce que les gens qui votent milieu, ils votent parce qu'ils veulent vraiment la carte du milieu, ou alors ils votent milieu parce qu'ils veulent pas que ce soit... Enfin, genre ils hésitent entre gauche et droite, tu vois. Ah, les milieux. Quarante pour cent des gens au milieu, bon allez. Bon. Ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux. J'aurais bien aimé avoir l'affaire Lady, mais bon c'est comme ça. Hum, alors la Playstation 5 en fait, Timur, c'est Playstation qui me l'a envoyé avec Gran Turismo. Après je souhaitais en prendre une pour Gran Turismo 7, dans tous les cas je voulais m'en acheter une, mais bon. Ils m'ont proposé. Donc j'allais pas refuser. Ok, bon une 680SX en plus hein. On va pas dire non. Peut-être que le prochain championnat va être centré sur ces voitures là du coup, c'est possible. On a pas eu trop de... Bon en fait on a pas eu 50 opportunités de rouler dans les voitures japonaises. En vérité. On va regarder. Ah, il est toujours là. Il manque 20 000 crédits. Ça va pas bouger. La Porsche me sent en GT3 aussi. 2009. Je sais pas s'il y aura un système sur ce jeu de voitures un peu unicornes comme on avait à l'époque de Gran Turismo 4 ou de temps en temps. Il y avait une caisse qui popait en voiture d'occasion qui était genre ultra rare ou alors qu'il y avait des... Des perfs différentes. Ou une finition spéciale. Ah, on a débloqué la concession de voitures de légende. Ça c'est chouette. Et puis là on attaque du coup les sportives Nissan. Donc euh... Ouais. On va avoir la R32 à débloquer, la Farley DZ, la Silvia. Ce qui veut dire que dans le garage on va obtenir les 3. Non, j'ai pas trouvé comment vendre les bagnoles effectivement. Après j'ai pas trop cherché non plus. Mais euh... Mais d'avoir un moyen. Je vais aller voir tout de suite c'est quoi. Euh... Donc d'abord, avant d'aller là-bas, on va checker... Effectivement, par exemple mon garage. Admettons, j'ai deux caméros SS de 68. 3. Peut-être 28.69. Je vais regarder que ce soit bien les mêmes quand même. Euh... Je la vois pas l'autre. C'est exactement les mêmes, on est d'accord. Donc là, admettons que je veux vendre celle-ci. Que je veuille vendre celle-ci plutôt. J'ai pas l'impression que je puisse après. Y'a peut-être une touche à faire directement dans le menu changement de voiture, je sais pas. Non, pas du tout le cas, non. Non, c'est... C'est pour jouer à Gran Turismo principalement. Ah, y'a un menu. Supprimer. Ouais, je peux les supprimer mais globalement je peux pas les vendre en fait. Ouais, je sais pas. Je sais pas comment on est censé faire. C'est pas les mêmes, si si c'était les mêmes. Simplement, c'était pas à 1000 euros est pareil mais c'était les mêmes. Ok. On va aller voir du coup, le concessionnaire voiture de légende. Ça c'est des voitures que je peux pas me payer clairement. C'est des trucs bien trop chers, je pense. Après, je sais pas trop ce qu'il y a, je sais pas. Parce que bon, techniquement, par exemple, lumière 34 c'est une caisse de légende, on est d'accord. Mais c'est pas forcément un milliard non plus. Ouais, c'est ça, c'est... C'est des anciennes ? Ah ouais, par exemple, t'as les 50, t'as 3,3 millions. Ok. Bon, en gros, c'est ici que je vais passer mon temps. C'est ici que je vais dépenser mon cash en fait. Mais euh... Bon après, je suppose que le stock, il se renouvelle parfois. Du coup, t'as un certain temps pour les acheter. Mais dans tous les cas, je peux m'en payer aucune en fait. Clairement, donc euh... C'est comme ça. Mais du coup, je pense que de temps en temps, dans ce menu là, tu dois avoir des casques aussi qui pop, qui sont assez sympas. Et c'est évidemment trop cher. Du coup... On a... Plusieurs nouveaux championnats à faire. Je regarde un peu... Les différents trucs. Euh... Quelle va être la limite ? C'est juste Japon. On a pas de limite de PP. Aucune limite. Euh... Qu'est-ce qu'on peut rouler ? En vrai, ce que je ferais bien pour cette épreuve là... C'est genre, on fait... Celle-ci, on débloque l'R32 et après on utilise l'R32 pour les autres épreuves. Comme ça, je peux ressortir, euh... Éventuellement, la... Les Mitsubishi GTO ou un truc comme ça. On va voir. Peut-être qu'on va pas réussir. On avait quand même pas mal galéré avec les Mitsubishi GTO parce qu'elle a pas une bonne tune route si insane que ça, en fait. Enfin, elle a pas une bonne tune route, en fait, globalement. Ah, quoi, que je l'ai peut-être remis en configuration max. Je sais plus. Pfff... Elles sont pas 4 heures aussi, elle est archi-stylée, ouais. Mais euh... Elle est archi-chère. Enfin, 1,5 million, quoi. Elle a à peu près deux heures et demie de farm. C'est grave cool ce circuit-là. Oh bah écoutez, je sais pas pourquoi j'en avais un mauvais souvenir de la GTO, mais je pense qu'on avait galéré sur une épreuve en particulier et... En fait, pour la voiture en soit, elle était pas mauvaise, simplement que les autres avaient... les meilleures voitures encore. Ah ouais, ok. Je... On va recommencer ça. Je pensais que le virage était un peu plus larme. Il y a une grosse ligne droite aussi, d'ailleurs, ce circuit-là. On va voir sur le jeu aussi, du coup. Le point négatif de cette voiture, c'est les freins. Même si ça va. C'est pas dangereux. La route est mouillée ou euh... J'arrive pas à savoir si c'est le goût de roue qui est un peu chelou ou si la route est mouillée comme s'il l'avait plu. Non, je pense pas parce que sinon on aurait moins d'adhérence que ça. Ah, on a t'avis. Pas mal d'adhérence. Oups. C'est cool les courses avec les... Putain, mais je refais la même chose en plus ici. Je refais la même chose et même virage. Tant pis. Mais euh... Mais je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, elle fait des flammes ma GTO. C'est une cartographie euh... Hop and bang. Les retours de flammes, ouais. Elles sont pas trop mal. J'espère qu'il y en a juste pas trop. Mais ça va, elles sont... Elles font pas de son en fait. J'ai l'impression qu'elles font pas de son spéciaux. Oh, elle est jolie. L'air 33 devant. Elle a l'air joli. La petite larve, elle tue quand même. Dommage. Putain, on se traîne en fait en ligne droite. En moyennement. J'ai le plus à 4. Le simu, c'est vraiment au milieu quoi. Le sim 4. Donc, c'est... Vraiment, entre les deux. Ah, il commence à pleuvoir, ouais. Ça va pas m'arranger cette histoire. Avec le... Le poids de cette voiture. Salut, Alier ! Salut, Alier ! Salut, X-Pro ! Ah, peut-être ok, effectivement, Xavier. Mais du coup, c'est un peu con parce que tu tapes des doublons. Du coup, tu peux juste les supprimer. Et ok. Par contre, je crois que j'ai vu que tu pouvais revendre certaines pièces, par contre, il me semble. Ok, on va recommencer. Ça, c'est la pluie qui commence à tomber. Par rapport à FM7, je pense que c'est un chouïa plus joli sur certains points. Ce que j'ai aimé avec les Grand Tourismos, c'est qu'ils sont assez réalistes en termes de rendu de couleurs, de luminosité et tout. Ou à un côté... Bon, parfois, ça fait un petit côté austère, un peu tristouné, mais... Mais c'est réaliste. Bon, au moins, on va peut-être réussir à ne pas foirer le virage. Alors, le retour qui est gâché, je trouve qu'il est super bien, justement. J'en avais parlé, je ne sais plus quand, d'ailleurs. Hier, forcément, en fait. Mais c'est super bien, surtout pour le freinage. Bon, le reste, on va dire que... C'est cool, mais ça n'a pas d'utilité. Mais pour le freinage, ça marche bien, 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 quand même. Oh, ça se passe mieux quand on freine, quand même. Donc, ouais, le retour avec les manettes est cool, je trouve. Hop là. Bon, ça va, on est à peu près comme tout à l'heure. Sauf que là, la pluie va commencer. FM8, ouais, ben, FM8, ouais, puis... Enfin, on a tellement peu de news que c'est assez mauvais signe. Enfin, c'est pas que c'est mauvais signe, c'est... Enfin, ils ont toujours fait comme ça, en fait. C'est le problème, ils annoncent le jeu au dernier moment. Et c'est frustrant quand t'es joueur. J'aime pas trop, là, quand même, effectivement, le Forza, en général, je trouve que... Soit ils en disent trop, soit ils s'en disent pas assez, c'est un peu la galère. Grand Turismo et Sony, en général, ils en disent toujours trop. Bon, au moins, c'est... tu sais à quoi t'attendre. Après, ouais, j'espère que FM8 sera incroyable, puisqu'il aura eu quand même entre 5 et 6 ans de dev. Alors que les précédents, ils ont eu tous deux ans, en fait. Donc, il a intérêt d'être au moins à trois fois milliers. Ouais, la boîte est un peu longue, effectivement, pour cette voiture-là. Avec ce réglage-là, la boîte est trop longue. Enfin... Ça dépend, on a quand même une belle ligne droite, ici. Mais oui, c'est un chouïa trop long. Après, c'est un moteur qui est assez costaud, quand même. Ça passe. Ça pourrait être pire. Maza et Rixotos qui sonnent plutôt bien, par contre, sur ce jeu. Je vais le doubler, mais en fait, ça passe pas. Ça a peut-être passé, là, non ? Non ? Là, ça passe. C'est le Michaelic Game. Ouais. Tenu route en fonction de la météo, et puis les météos... Progression de la météo et de l'heure. Ça, c'est cool. Montrer la vue, etc., bien sûr, ouais. Ça va être la bagarre, là, avec ce devant, là. Je sais pas ce que c'est comme caisse. Une NSX, c'est une 350Z. On va tenter, de toute façon, mais bon. J'espère que l'IA est sensible à la pluie et aux différentes conditions météo. Par contre, pas comme sur Project Cars 3, où la neige ne change rien. Le comportement de l'IA conduit comme si elle était sur route sèche. Je sais pas du tout, non, X-Pro. Je vous saurais pas dire. Je pense, ouais, je vois pas pourquoi il l'aurait plu. Mais je sais pas. Voilà, on est bien forcé. Et ça a fini par passer, les gars. Moralité, hein. Vous en tirez les conclusions que vous souhaitez. Evidemment. Ouais, les rapports sont longs, effectivement. 210 km en troisième vitesse, on pourrait régler ça. Et je pense que c'est parce que j'ai fait une épreuve où il fallait une bonne VMAX, en fait. Du coup, je m'étais dit, bah, une boîte longue. Mais en fait, c'était pas... Enfin, si, c'est bien, mais pour cette épreuve, là. Bon, la petite R32. Ah non, tout de suite, on va changer de voiture. J'aime bien la GTO, mais l'R32, c'est quand même autre chose. Et quand du FH, je dirais le lendis soir, je veux dire. Lendis soir, jeudi après midi. De la semaine prochaine. Ouais, les feux escamotables, ça a du charme. Je pense qu'il y a plus de caisse, maintenant, les feux escamotables, genre... Neuves, enfin, modernes, disons. Ah, la dilemme, soit on achète la R5 Turbo, soit on améliore la R32. Ah, bah, de toute façon, la R5... Ah, si, elle est encore là, je vais dire, elle est plus là. Bah, de toute façon, j'ai pas assez, donc, bah, écoute, on va améliorer la R32. Avec l'argent qu'on gagnera, on achètera la R5. Ouais, moi aussi, pareil, de toute façon, on va aller regarder ça, bien sûr. Salut, Marcus. Ah, elle est stylée. C'était celle que j'aimais le moins, je pense, dans les anciennes Nissan GTR avant, mais maintenant, je pense que c'est celle que je préfère. Donc, la R34, elle est un peu surcotée, en fait. La R32 sous-cotée. Mais bon, question de goût. Ouais. En fait, il manque quand même un truc au niveau des custom sur ce jeu, je trouve. C'est d'avoir, comme à l'époque de Gran Turismo 4, des tuners spécialisés. Ou style, bah, t'avais une Nissan, tu pouvais aller chez Nismo, t'avais une Honda, tu pouvais aller chez Spoon, par exemple. Ça, j'aimais bien, ce genre de conneries. Et t'appuies ça. T'appuies ça, malheureusement, sur ce jeu. Enfin... Ah bah, par contre, je sais pas quelle couleur on peut mettre là-dessus. Je pense que le truc classique, c'est de remettre le Midnight Purple, mais je trouve que ça rend mieux sur la R34 que sur la R32, en fait. Elle a pas autant de custom que ce que je pensais. Bah, ça va en soi, mais euh... Ah ouais, par contre, vu que j'ai déjà acheté ce modèle de jante, je peux les mettre gratos, en fait. C'est ça le délire. D'accord, ok, c'est cool, ça. J'ai déjà ce modèle-là que j'ai acheté pour une autre caisse, en fait, je peux le mettre en unité partout. Ça, c'est cool. C'est cool, je trouve. Bah, celle-ci, elle passe bien. On va faire des fakes gentnismo, encore. Tac ! Après, la couleur... Salut, Martin. Je sais pas trop dans quelle couleur je la verrais bien, fallait... Dans du gris, certainement. Salut, Jérémy. Gris, elle rend bien, mais un gris, un chou est plus clair, j'aimerais bien. Genre ça, là. Peinture, carrosserie... Ouais, déjà ça. Là, limite, pour le coup, je trouve que même... Ah ouais, le kit, on peut pas le mettre de la même couleur, par contre. Sur celle-ci, j'aurais bien aimé que ce soit l'autre couleur, mais bon, c'est comme ça, ok. En fait, je pense qu'on va remettre l'aileron de base aussi. Ah, il y a un truc qui fait bizarre à l'arrière, non ? Un peu. Mais je pense que c'est la forme du pare-choc. Pareil, les gens te... Euh... Ah ouais, j'ai... Mais attends, what the fuck ? Ah ok, c'est censé être... Ok. Je vais avoir du mal. T'es archi sensible, en fait. Salut Thomas ! Ouais, bah ouais, je comprends. Enfin, c'est franchement, c'est... La force à vraiment passer sur... Sur une PlayStation, ce genre de jeu. Admettons que je fasse un truc du genre, en fait, je la mette en blanc. En blanc, mais pas trop blanc... Pas blanc glacé, là. Genre blanc comme ça. Alors, pourquoi le capot n'a pas changé de couleur, par contre ? What the fuck ? Ah, c'est un capot qui doit être d'une couleur spéciale. Ok. What the fuck ? Non, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi... Je sais pas ce que j'ai fait. Mais euh... Mais ouais, du coup, là maintenant, ça change la couleur de pièce qui était pas changeable tout à l'heure. C'est un peu chelou. Du coup, si je fais autre... Ah, c'est ça. À la limite, l'aileron... On peut le mettre en noir aussi, mais ça va faire chelou ça aussi. Ah ouais, d'accord, l'aileron, c'est full le coffre, en fait. Ok. Ça a eu le joueur SF. Ok. Euh... Bon. Faut voir. Alors, un truc qui manque aussi quand même un peu, ça j'avoue au niveau des customs, c'est par exemple pour les gens d'avoir plusieurs zones quand même. Alors, ça dépend peut-être des gens entre marques. Bon, celle-ci, t'as qu'une zone, donc si tu veux avoir juste le centre d'une couleur, c'est pas possible, par exemple. Bon, après, il va falloir abaisser un peu, effectivement, mais ça... C'est via les améliorations. Ouais, on peut regarder aussi, c'est vrai, pour le kit large éventuellement. Quitte à la préparer, bon. Voyons voir. Oh, il a 50 000 le kit largement. Après, il est assez fat. C'est quoi 50 000 en... Avec la course de la mini, on gagne assez rapidement, donc euh... Bon, elle est vraiment large, hein, pour le coup. Elle est vraiment large. Elle est stylée, quand même. Ah ouais, par contre, quand tu mets le kit large, du coup, ça supprime les modifications de carrosserie classique. Mais c'est un truc à savoir, ça, par contre. En fait. Genre, tu peux pas cumuler certains trucs. Donc là, en fait, clairement, je me suis fait enculer mon argent. Peut-être faut le dire. On va voir, mais j'ai l'impression... J'ai l'impression qu'on a l'encu un peu. Euh... Pourquoi faut que je repaye, en fait ? Putain, alors ça, c'est la baise un peu, par contre. Ok, donc faudra le savoir. Du coup, les pièces, c'est pas tout à fait les mêmes, je suppose, donc faut repayer. Ça, c'est un peu l'abus. Bon. Vous le saurez, les gars, si vous customisez une caisse et que vous avez l'intention de mettre le kit large, faut d'abord le mettre. Pire que le fiscal. Dans le genre, ouais. Ouais, kit large, de toute façon, tout ce que tu changes, ça va tuer un impact sur les performances, que ce soit les jantes, les rétros, enfin tout. Tout a un impact. Bah du coup, là, ça m'a mis... Ça m'a coûté cher, en fait, cette histoire. Je réfléchisse un petit peu à mon argent. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme turbo quelque part ? On va voir qu'on passe à 500 chevaux. Et puis les freins aussi, ce serait pas mal qu'on ait un peu de frein quand même. Bon. Ça devrait faire le taf. Et vu, j'avoue que là, je me suis fait un peu avoir par le jeu. On a débloqué des missions. Ah ouais, c'est vrai ça. On pourrait peut-être en faire un peu après, d'ailleurs. Si ça vous tente, comme ça on change un peu le gameplay. Genre là, on finit le championnat, qu'on est en cours, et après on fait quelques missions éventuellement. Les missions permettent de débloquer des nouvelles voitures, et permettent de gagner de l'argent. On peut se faire ça, je pense. On va débloquer, on va finir ce menu. Menu café, là, et après on va... On va faire un peu de missions, ça changera un peu. Et après on reviendra peut-être sur des... Des courses normales, on verra. Voilà, on entend bien le turbo. On peut pas ignorer sa présence. Oh, la dérange qu'elle a. Mais en fait, je pense que c'est ça. Ce qui m'a fait bizarre avec la F8 tributo, c'est que les pneus courses en tendre, ils ont un grip de fou furieux, en fait. Et genre, c'est n'importe quoi, en fait. Du coup, euh... Du coup, à haute vitesse, euh... Genre ta voiture, elle tourne... Genre... What the fuck ! Elle tourne beaucoup trop ! Je pense que, ouais... C'est effectivement le truc pour avoir le plus de grip. Par contre, la sensation de pilotage est archi bizarre du coup. Trop bien ce circuit en plus ! Elle est cool à conduire, franchement. Elle tue un peu. Elle tue d'où ? En plus, c'est une bonne ligne droite, là. En plus ou moins droite. En plus ou moins droite. C'est présent. Bon, je pense que même avec la caisse full stock, on aurait remonté une bonne partie des adversaires. Ouais, turbo de barre, ouais, effectivement. C'est pas un petit turbo, ouais. Encore, la voiture, elle a presque rien de changé, là. Genre... Je sais pas ce que c'est le potentiel d'une voiture comme ça, mais il doit être monstrueux. Là, elle fait 500 chevaux. On est avant juste modifié le turbo et... Mais c'est tout, en fait. Au niveau du moulin. Elle doit pouvoir taper... Ouais, pareil, 800 chevaux. Pas trop de problèmes. Bah, ça bombarde, ouais. Et puis, c'est une très bonne bagnole. Enfin, elle a vraiment un grip de bâtard. Ouais, elle est pas très lourde, ouais. Bah, je sais plus, on est... 1200 kilos, 1300 peut-être. Est-ce que les frères m'apparaissent qu'on a une ligne d'échappement, il m'a dit, c'est une bonne question. C'est pas du tout. Je pense que oui, parce que mes Mitsubishi GTO, il me semble que la ligne est modifiée. Je te dirais bien que oui, du coup. Ça, je pense que ça fait partie des circuits qui sont probablement les plus joués en multijoueur. Genre... ... 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